Je me présente, je m'appelle Bechara Aoun, je suis prêtre maronite, libanais d'origine, et je viens vous parler aujourd'hui de mon Liban, tel que je le vois personnellement, de mon point de vue. Souvent on nous parle du Liban comme une terre sainte, où Jésus-Christ en personne est passé, est venu pour annoncer, pour guérir, pour visiter. C'est une terre d'accueil avant tout, où beaucoup de personnes, de peuples, sont venues trouver refuge. Des peuples ont fui des persécutions et se sont retrouvés dans ce pays, et ça a permis cette multitude de façons de vivre et de pouvoir dialoguer aussi. Parmi les peuples qui sont venus, on peut les trouver facilement quand on parle des églises au Liban, par exemple. Nous connaissons une très grande communauté arménienne, donc nous avons des Arméniens catholiques et des Arméniens apostoliques, donc orthodoxes, mais il y a une communauté dite byzantine, qui suit un peu la liturgie grecque. Toutes les communautés, on va dire, du Proche-Orient, qui ont été persécutées, ont trouvé refuge ici. Les Maronites aussi, c'est un peuple qui a connu une persécution, qui s'est réfugié au Liban, au Mont-Liban. Le pape Jean-Paul II, quand il est venu au Liban, s'est adressé aux Libanais en disant que votre pays, c'est un message. C'est un message de dialogue, c'est un message de paix. On a fêté le centième anniversaire de la création de ce qu'on appelle le Grand Liban, et dès les débuts, toutes les communautés étaient présentes, ont participé à la création de ce Mont-Liban. Donc, à chaque fois qu'une communauté se sent un peu écartée, ça embête tout le monde, et ça se sent une crispation née dans notre pays. Donc, toutes les communautés chrétiennes et musulmanes essayent de composer pour pouvoir continuer à vivre ensemble dans la paix. Dans ce pays-là, nous avons connu la guerre. Dans les moments difficiles comme la guerre, nous avons aussi découvert ou redécouvert nos amis. Et c'est là que, par exemple, le peuple français a souvent été à côté du peuple libanais. Et ça, à travers l'histoire, ce n'est pas tout récent. Récemment, il y a eu l'explosion du 4 août à Beyrouth, et encore une fois, le peuple français s'est montré amical, solidaire et est venu soutenir. Beaucoup de peuples étaient solidaires et amicals avec les libanais, peut-être parce que dans ce petit pays où tout le monde essaye de vivre ensemble, on ne peut pas faire semblant. Toutes ces communautés se connaissent réellement. Donc, on ne peut pas se mentir. On a vu que tout le monde a perdu pendant la guerre, et maintenant, on essaie de construire ensemble un pays où c'est possible de vivre dans la paix. Alors, le chemin de la paix reste très très long, mais on espère tous pouvoir vivre dans cette paix. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très beau, Dieu présent, en toute création.